On va commencer par le réseau social préféré de tout le monde, tiktok, le truc où t'es sur-stimulé et où t'es genre absorbé par tout ce que tu regardes Du coup j'imagine bien genre un casque de réalité virtuelle, un truc où t'es vraiment coupé du monde extérieur parce que tu regardes et tu regardes et tu regardes des heures Et puis après tu perds ton temps et tu te rends pas compte, faire des petites dansées pareil là, comme ceux qui mettent des prothèses de vieux pour faire comme s'ils avaient des études blanches Vraiment des fois je vois des trucs sur internet je me dis, est-ce que les gens réfléchissent des fois ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils regardent là actuellement ? Je pense que de regarder une vidéo informative, sauf que au-dessus et en dessous il y a genre un speedrun de Sobo Surfer et quelqu'un qui coupe du sable Tu peux pas apprendre, tu peux pas regarder quelque chose sans forcément qu'il y ait de la distraction, sinon tu perds ton intention tu vois Et forcément il faut le faire en train de floss, c'est assez magnifique ce que je suis en train de faire, franchement Ouais, j'ai quasiment oublié de lui faire un casque quand même, voilà c'est beau non ? C'est bien comme ça, un petit tiktok, ouais Qui on peut faire ? On peut faire Instagram, Instagram, le lieu du paraître Le lieu du vide, le lieu du vide vraiment intersidéral où tout le monde crée un business Et c'est juste un business, c'est juste le paraître, c'est juste l'image, ça représente bien Insta Le lieu des influenceurs qui essaient de vendre leurs trucs quoi C'est marrant parce que Insta, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont dire comment vivre Parce que ouais, en mode ils ont les clés du succès, donc ils vont dire comment vivre et tout Sauf que la meilleure manière de vivre pour eux c'est que t'achètes leur coaching en ligne Donc pour seulement 20€ par mois, tu sauras comment vivre et comment parler aux gens Vivre en société, monter un business, devenir barraqué, c'est la nouvelle génération de business man et business women Mais vraiment si je peux dire un truc là dessus c'est n'achetez jamais rien de ces coachings en ligne Vous n'avez rien à prendre que vous pouvez trouver gratuitement sur Youtube Donc franchement, trouver vos réponses sur Youtube, c'est le bon endroit pour ça Je pense que la tête est pas trop exagérée non plus, franchement ça passe Voilà, là je pense qu'on est bon Voilà c'est Instagram, la personnification d'Instagram Pour le moment c'est qui vous préférez ? Instagram ou TikTok ? Difficile à dire, franchement Tiens, Twitter ou X comme c'est appelé maintenant, vraiment L'un des pires rebrands qui était possible de faire je pense Elon Musk il a de l'eau dans le cerveau je pense Mais bref, et je dis pas ça à cause de ce qu'il tweet Mais bon, on va pas se mentir Twitter, c'est sûrement l'endroit le plus toxique qu'on peut trouver sur Internet Genre, si t'as envie d'aller mal, tu vas sur Twitter Si t'as envie d'être triste, tu vas sur Twitter Mais malheureusement, si t'as envie de t'informer sur ce qui se passe dans le monde C'est aussi le meilleur endroit où aller pour avoir des réponses ou juste des informations J'ai vraiment l'impression que peu importe qui va sur Twitter Ça peut révéler son côté maléfique Genre, je crois que j'arrive pas à me rappeler d'une seule fois Où j'ai vu un compte Twitter qui était genre bienveillant C'est limite impossible à trouver je pense Et le truc c'est que c'est impossible de débattre avec quelqu'un sur Twitter Forcément, ils sont trop bloqués dans leurs idées Tu peux pas faire changer d'avis à quelqu'un C'est peine perdue, franchement C'est la pire chose possible Twitter C'est le cancer d'Internet Mais malheureusement, c'est aussi le truc qui est peut-être le plus intéressant sur Internet Parce qu'il y a tout, il y a absolument tout C'est un peu comme un train qui fait un accident T'as pas envie de regarder, mais tu peux pas t'en empêcher Ouais, Twitter c'est un accident Voilà, on va dire ça Il est en train de suivre parce qu'il bouillonne de l'intérieur Il a envie de dire des trucs, il a envie de s'énerver Regarde là, il est prêt à boire le poison Il est prêt à ingurgiter la pire substance possible Je vais lui faire des crocs Ouais, bah je pense que ça résume bien Twitter Qu'est-ce que vous en dites ? C'est bien hein ? Snapchat, j'ai pas d'idée J'ai pas d'idée Snapchat c'est un peu le truc le plus random possible En fait c'est un peu un mélange entre Insta Insta, TikTok peut-être ? Je sais pas du tout Mais c'est surtout là pour les gens qui sont un peu genre Très intéressés par les formes humaines J'ai l'impression que Snapchat est aussi un peu bloqué dans le temps Ceux qui l'ont et qui l'utilisent encore de manière très régulière Ils sont un peu bloqués dans les années 2010 je pense Genre c'est le genre de personnes qui écoutent encore Danza Kuduro et Takata En fait le genre de fêtards C'est un peu des fêtards qui vont au côté de la house Qui sortent tous les jours Qui font des vidéos de leur soirée genre Ouais ils ont ce genre de basket Forcément ils ont le Marcel Enfin le Marcel Le tank top quoi On dirait qu'il est en train de courir Mais en fait je voulais le faire en train de danser genre Tu sais il se trémousse et puis il remue ses bras et tout Tu sais il tourne ses bras et tout Voilà on dirait plus qu'il danse quand même Un minimum Ouais bah voilà c'est le réseau social des fêtards Qui veulent montrer ce qu'ils font en soirée Tu passais de pas d'idées à pas mal d'idées quand même Et enfin Facebook Le réseau social des personnes qui sont pas très jeunes Mais bon alors Facebook qu'est-ce que c'est ? Facebook c'est le réseau social où tu racontes ta vie Et où tu partages des trucs Tu partages des publications un peu mal montées Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau de l'intelligence artificielle Facebook c'est surtout pour partager tes souvenirs Ta vie et ce qui se passe en fait Mais en faisant croire que tout se passe pour le mieux Genre le nombre de couples que j'ai vu qui se partagent En mode ouais Ça fait exactement 6 345 jours 233 minutes Et 57 secondes qu'on se connait mon bébé Ils vont poster ça genre tous les jours Voir tous les deux jours Et c'est le genre de photos où tu partages tes vacances Où tu partages ton bébé Où tu partages un peu tout Tu partages ton chat Tu partages je sais pas un peu de tout Genre là il est en train de porter son bébé tu vois Il porte son tout petit bébé Et puis il le montre en photo Il faut pas obligé que je lui fasse une chemise sans manche Parce qu'il est en vacances Et du coup il faut qu'il montre aussi qu'il est en vacances Et qu'il va dire un truc du genre Plus que deux semaines Trois petits points Ou alors il va dire Sommes bien arrivés Très peu de monde Les frites sont bonnes Vive la plage Voilà L'utilisateur de Facebook moyen Partage ses souvenirs Il est en vacances Il montre sa vie Voilà Je pense qu'on a fait un petit pont Un petit condensé de A quoi ressemblent les réseaux sociaux Si jamais ils étaient vivants Donc voilà C'est les personnifications De Facebook Twitter Snapchat Instagram Et TikTok Donc Quel est votre réseau social favori Parle dans le dessin Pas dans la vraie vie Parce qu'en vrai Réseau social favori C'est un peu se dire Quel type de caca tu préfères Mais ouais J'espère qu'en tout cas Que ça vous a un peu diverti Moi je vous laisse Et puis si vous avez d'autres idées Pour moi quoi dessiner Bah je vous écoute Dites les moi Et puis bah on se retrouve la prochaine fois Bisous Aaaaaaah